Si vous aviez un ou une amie qui voudrait se lancer dans la littérature française du 20e siècle, est-ce que vous seriez capable de lui recommander un ou deux ouvrages qui résument cette période en entier ? Question difficile, n'est-ce pas ? Qui n'a a priori rien à voir avec la génétique. Et pourtant, c'est central pour nous. En effet, sur les 130 volumes du code génétique, seulement deux contiennent les plans de fabrication des protéines, la pièce maîtresse de notre corps, celle qui choisit si vous avez faim, si vous avez soif, si vous êtes grand et si vous êtes petit. Donc, depuis 20 ans, médecins, chercheurs et généticiens lisent et relisent ces deux mêmes volumes sans cesse. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. Sur les 128 volumes restants, je peux vous citer par exemple, chromosome 7, page 3, ta-ta-ta-ta-ta, ta-tal, ta-ta-ta. Franchement répétitif. Et donc, peu intéressant. Et pourtant, des études à large échelle ont montré que ces régions répétées avaient tendance à capter un certain nombre de mutations dangereuses. En effet, si on vient rompre la monotonie de la répétition, par exemple, ta-ta-ta-ta-ta, ga-ta-ta-ta-ta-ta, alors cela peut détraquer la façon dont notre corps a de lire, transcrire et traduire les deux volumes majeurs, ceux qui contiennent les protéines. Et alors là, je ne vous dis pas les dégâts. Le sujet de ma thèse, c'est donc de modéliser mathématiquement et informatiquement l'impact des mutations dans ces éléments répétés, sur la clinique, c'est-à-dire sur les patients. Cela a deux objectifs premiers. Le premier objectif, c'est de permettre de mieux comprendre les mécanismes qui régissent certaines maladies génétiques, comme les cancers, par exemple. Le second, c'est de pouvoir développer un outil de diagnostic ou de pronostic capable de prédire l'état de santé d'un patient avant même qu'il ait les premiers symptômes. Finalement, ce patient ou cette patiente qui va de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste, sans trouver réponse à ces questions, au point même de penser que ce n'est pas le maladie qui tue, mais le remède, eh bien, ce patient n'est peut-être pas le malade imaginaire que l'on croit. Il se peut que la réponse à ces mots se trouve dans les régions inexplorées du vénome. Sous-titrage Société Radio-Canada